Mais t'es qui toi ? On sait pas. T'es qui toi ? On sait pas. Bah alors, t'es qui toi ? Je m'appelle Franck Spengler, je suis né le 30 janvier 1957 à Paris. Mon père, Pierre Spengler, était industriel et ma mère, Régine Deforge, était éditeur et écrivain. Alors j'ai eu l'enfance qui s'est partagée entre plusieurs moments. D'ailleurs, un premier moment où j'ai été mis en nourrice, parce que ma mère, quand elle m'a eu, avait une tuberculose et qu'on m'a éloigné d'elle pendant un certain temps, qui a duré quand même assez longtemps, puisque mes premiers souvenirs d'enfance, je dois avoir trois ans, donc ce qui est quand même très très tardif. C'est une femme délicieuse qui s'appelait Yvonne, qui m'a vraiment élevé comme un de ses enfants de sa grande fratrie, puisqu'ils étaient cinq frères et sœurs, à la ville, dans le Val-d'Oise. Et ensuite, mon enfance, je l'ai passée avec ma mère et mon père quelques temps, à Marlis-le-Roy, jusqu'à leur séparation. Puis après, j'ai vécu avec mon père et ma grand-mère à Saint-Ouen-le-Mône. Puis j'ai retrouvé ma mère, là j'ai huit ans, et nous allons nous installer à Limoges. Et après, je reviens en 68, à Paris, où je vais vivre mes 68 très enfants, j'ai 12 ans. Mais j'en garde ça des souvenirs très très prégnants, très forts. Et ensuite, je vis assez mal mon adolescence, et je demande à ma mère de me mettre en pension, parce que j'ai compris que si je restais à Paris, je risquais de vriller. Et que j'avais en moi compris que le salut, et on pouvait réussir, ça passait par le savoir et les études. Et donc, pour me protéger, j'ai demandé à ma mère de me mettre en pension, et je suis allé en pension à Memorion, dans la Vienne. Et ça a été un moment qui m'a un peu restructuré, parce qu'à l'époque, là on est dans le milieu des années 70, il y a un vrai décalage entre Paris et la province, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Et où là, effectivement, mes petits camarades de province m'ont un peu remis dans les rails le Parisien qui déconnait. Après avoir eu mon bac, ce qui a surpris tout le monde, moi je savais que je l'aurais, surtout avec mention, j'ai fait des études d'histoire, parce que je voulais être prof d'histoire. Alors j'ai mené cette entreprise à bien, puisque j'ai eu ma licence, j'ai passé mon CAPES, j'ai enseigné, mais entre temps il s'est passé pas mal de choses. Je travaillais pour financer mes études, parce qu'à l'époque, mes parents n'étaient pas richissimes, puis travailler était quelque chose qui me paraissait, moi, assez normal. Donc j'ai travaillé dans l'édition, comme coursier, comme homme à tout faire, depuis les photocopies, les cafés et autres. Donc j'ai abordé ce milieu à travers ma mère, à travers Jean-Jacques Pauvert, et je me suis beaucoup, beaucoup amusé dans ce milieu. J'avais quelques revenus, j'étais à la fac, j'étais à la Sorbonne à Paris, et ça m'a permis de connaître un milieu que j'appréhendais un peu, et en fait, en m'apercevant que c'est un milieu professionnel, finalement, qui ressemblait à beaucoup d'autres, et dans lequel je me suis retrouvé plus tard, avec bonheur. Ça vient de mes premiers émois littéraires, c'est-à-dire que je lisais, comme tout un chacun, L'île au trésor de Stevenson, Robinson Crusoe, qui étaient des livres qui m'emportaient, parce que j'aimais bien les livres d'aventure, les livres où il se passait beaucoup de choses. Et puis, je suis tombé un jour dans la bibliothèque qui n'était absolument pas cachée, ma mère ayant toujours considéré qu'un livre érotique, c'est avant tout un livre comme un autre, et qu'il n'avait pas à se distinguer en étant caché des autres. Donc, ils étaient de libre accès dans la bibliothèque, et j'étais tombé sur un livre érotique, qui, de mémoire, était Clayton College, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais en tous les cas, ce dont je suis sûr, c'est que l'émotion de lecture, qui était double à la fois, parce qu'il y avait le plaisir intellectuel de la lecture, comme pour n'importe quel livre, puis il y avait un plaisir physique, c'est-à-dire que je bandais. Et là, c'était une réaction qui était incroyable. Voilà un livre qui provoquait une réaction physique, un peu comme pour certains livres, quand, par exemple, vous vous mettez à grelotter de froid dans un livre qui se passe, je ne sais pas, sur la banquise, et là, c'est l'écrivain réussi quelque chose. Et là, dans les théories érotiques, quand elle est réussie, vous avez cette émotion du corps, en plus de l'émotion de l'esprit. C'est-à-dire que vous avez un mélange et quelque chose qui, un peu, vous dépasse. C'est presque à votre corps défendant, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai lu Mathilde, j'ai lu Irène, j'ai lu ces textes-là, et à chaque fois, tous me procuraient, mais à des degrés divers, des émotions de lecture, des émotions érotiques, et je n'ai eu de cesse, tout en mariant avec d'autres lectures tout à fait classiques, je n'ai eu de cesse à chercher des textes qui provoquaient ces témoins. Et celui qui, je dois dire, m'a le plus troublé, et me trouble encore, tellement il va loin dans tout ce qui est l'exploration des parties les plus noires de notre sexualité, de nos fantasmes, de nos rêves érotiques, c'est « L'anglais décrit dans le château fermé » de Pierre de Mandiargue, qui est un livre qui est vraiment, je trouve, tout ce que l'on peut aborder d'excès dans la sexualité. Et ça, ça m'a procuré une sorte d'égout-répulsion, parce que des fois, ce livre va très très loin, très très loin dans l'exploration des fantasmes humains, mais aussi une vraie excitation, parce qu'on peut être excité de nos parts noires, c'est-à-dire, on peut à la fois moralement condamner quelque chose, et paradoxalement, sexuellement, en être excité. Et c'est là la difficulté, justement, de cette gestion d'épulsions, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, heureusement, 99,39% des gens y arrivent, à gérer ces pulsions, ces pulsions souvent, et contradictoires, et souvent négatives, et puis il y a 0,01% qui n'y arrivent pas, et c'est là où on tombe, effectivement, dans tout ce qui est le domaine de la criminalité sexuelle, qui est quelque chose d'épouvantable, d'effroyable. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'effroi qu'il n'y a pas, effectivement, une dimension de... C'est affreux, mais de plaisir. Les hommes peuvent être changés par la lecture, et effectivement, mais ils peuvent être accompagnés par la lecture. Je prends un exemple, je reviens à la littérature érotique. Je ne pense pas que quelqu'un qui est fondamentalement hétérosexuel puisse devenir, par un magnifique livre homosexuel, dont il appréciera le style et tout, dont il pourra éventuellement être excité, mais je ne pense pas que sa pratique va changer du fait de sa lecture. Je pense qu'un livre peut accompagner, peut expliquer, peut ouvrir les yeux. Là, je pense, moi, j'ai des livres de sociologie, des livres d'économie politique et tout, qui m'ont ouvert les yeux sur le monde, de la marche du monde, de l'organisation du monde. Et en ça, on change, effectivement, ses perceptions, on change, effectivement, ses pensées, on peut les moduler grâce aux livres. Je pense que, d'abord, si de tout temps, les livres ont été jugés dangereux, c'est parce qu'on a bien compris, que ce soit l'Inquisition catholique ou après les régimes totalitaires, avec les autodafées hitlériennes ou musoliniennes, musoliniennes, on a bien compris que le livre était un vecteur, en tous les cas pour les dirigeants, un vecteur de troubles, très clairement. Et la littérature encore plus, puisqu'elle, elle vous apporte une contestation permanente de l'état social. Alors, pour y arriver à la littérature historique, il faut d'abord être très libre en soi, parce que ça veut dire aller plonger dans un ensemble de matériaux, moi, je les appelle ainsi, qui sont notre moi intime. C'est toujours très dur, c'est-à-dire d'aller écrire des scènes comme celles que Mandiarg a écrites dans Les Châteaux fermés. Bien sûr, c'est de l'imaginaire, et dans l'imaginaire, on peut tout se permettre, toutes les horreurs, mais cet imaginaire, que l'on le veuille ou non, se nourrit d'une partie de nous-mêmes. Et en ça, effectivement, il faut une grande liberté d'être pour écrire des livres érotiques. Alors, souvenirs malheureux, il y en a beaucoup. Je pense qu'un de mes souvenirs les plus malheureux, c'est avec mes enfants, quand je leur ai annoncé que je quittais leur maman. C'était des moments terribles, parce qu'on sent la souffrance, on sent voir le désespoir des enfants à qui on annonce cette nouvelle, et on sait qu'on ne peut pas y renoncer, parce que le renoncement à cette séparation, ce serait de revenir à un état antérieur dans lequel vous n'étiez pas heureux, et vous allez contenter des personnes en vous rendant malheureux. Ce que je pense d'autres personnes que moi ont fait, c'est très certainement, mais ce que moi, j'ai refusé de faire. C'est-à-dire, je me suis un peu mis au centre, oui, d'une manière un peu égoïste, je peux le dire face à mes enfants, mais c'est-à-dire, à un moment, j'ai toujours pensé, et ça, je pense, c'est aussi ma mère qui semble le dire, mais me l'a fait sentir, que la personne la plus importante au monde, c'était soi. C'est-à-dire, quand vous avez mal, c'est vous qui avez mal, même si vous avez à côté de vous les personnes les plus compassionnelles possibles, les plus tendres possibles, elle ne vous retire pas un millimètre de mal. Elles ne peuvent pas prendre en charge, et personne ne peut prendre en charge, la peine, la souffrance d'un autre. Et dans ça, c'est-à-dire, vous naissez avec vous, vous allez mourir avec vous, c'est-à-dire, et que tout ce qui vous arrive, ça arrive à vous. Alors, effectivement, l'homme est un animal social, il vit avec les autres, et forcément, il doit prendre en compte les autres, et tout. Mais voilà, donc, ce qui m'a causé le plus de souffrance, c'est cette souffrance que j'ai, oui, je peux dire le mot, c'est dur, mais infligé à mes enfants, du fait d'une décision qui était, qui m'était très, très personnelle. Alors, la plus belle chose que j'ai faite par amour, alors, je vais dire, si c'est l'amour, je vais les distinguer, si c'est l'amour, on va dire, amical, parce que pour moi, c'est une forme d'amour, c'est d'avoir donné un stylo auquel je tenais beaucoup, à Hugues de Saint-Vincent, mon ami, avec qui j'avais monté, avec qui, enfin, qui a monté, auquel je me suis associé à un groupe d'édition, et tout, lui avoir offert ses stylos, il en avait eu d'abord une émotion telle, parce qu'il savait l'attachement que je portais à ce stylo, que, ensuite, on s'est réacheté les mêmes stylos pour continuer à les avoir. Donc ça, c'est bien. Et en amour, ça, c'est rigolo, c'est d'avoir, ça va faire rire tout le monde, mais c'est d'avoir écrit le prénom de ma compagne, Sylvie, sur la neige en urinant. Il y a plein de choses que je n'ai dites à personne, parce que soit elle me paraissait pas vraiment d'un grand intérêt, je n'ai pas de grand secret, du style des enfants cachés, du style un meurtre que j'aurais commis, et tout, non, je dirais, j'ai pas, enfin, là, je réfléchis, mais il y a des choses desquelles je ne me vende pas, mais qui ne me provoquent pas ni de honte, ni d'engesse, je me dis, c'est pas la peine d'en parler, je pense, par exemple, je raconte pas que je mange mes crottes de nez, par exemple, parce que j'adore ça, mais voilà, mais j'ai pas non plus honte de les manger, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un truc terrible, dans les trucs que je raconte pas, c'est que c'est vrai que je suis, par exemple, très mateur, j'aime bien, j'aime bien mater un cul dans la rue, j'aime bien regarder une poitrine généreuse dans un supermarché quand je fais des cours, donc voilà, mais ça, je le dis pas, mais voilà, j'en ai pas, c'est pas un truc honteux, quoi. Merci, c'est un plaisir, Yvan. Mais t'es qui toi ? On sait pas. T'es qui toi ? On sait pas. Bah alors, t'es qui toi ?